Nous sommes sur la commune de Réningue, au niveau d'une ferme. Nous sommes en présence d'un feu de bâtiment agricole. Nous avons été déclenchés vers 9h45 ce matin. Après reconnaissance, nous avons un feu d'une surface de 600 m² approximativement. Nous avons entre 150 et 200 tonnes de foin en flammes, avec une problématique liée à un manque d'eau et aux animaux. Nous avons une soixantaine de têtes de bétail concernées, dont certaines sont décédées. Nous procédons à l'extinction au moyen de 5 lances, qui sont réparties autour du sinistre pour empêcher sa propagation. Nous puisons l'eau au niveau du cours d'eau, la Dolère, qui est située à 1,5 km de l'intervention. Les côtés des pompiers viennent de plusieurs casernes, de mémoire Mulhouse, Diedenheim, Cerné-Vittelsheim, Réningue, Ilzac. Nous avons environ une quarantaine d'hommes sur place, avec 4 secteurs définis, un secteur attaque pour l'extinction d'incendie, un secteur alimentation, un secteur animalier, pour la problématique des bêtes, et un secteur risque chimique, puisque dans de tels cas, et par principe de précaution, nous allons monter un réseau de mesures au niveau de la commune, pour nous assurer qu'il n'y ait pas de problème lié au dégagement des fumées. C'est toujours la grosse problématique sur ce type de bâtiment. Actuellement, il n'y a pas de risque d'effondrement manifeste, bien qu'il faille toujours rester vigilant, notamment par rapport à la structure métallique, qui assure la couverture du site. Pour l'instant, il n'y a pas de personnes de blessés, nous avons mis en place un soutien sanitaire pour prévenir ce genre d'incident.